C'est le grand retour signé de la République démocratique du Congo dans la prestigieuse compétition de football africaine. Absente lors de la dernière édition, les Léopards reviennent dans la course et seront en janvier prochain en Côte d'Ivoire pour la Cannes 2023 après tirage au sort. La RDC se trouve donc dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Tanzanie, de la Zambie. Une nouvelle vague, il faudrait le dire, des binationaux qui redonnent l'espoir à tout un peuple. Les Léopards seront-ils à mesure de ramener la Coupe au pays ? C'est la grande question, c'est le dernier dossier. J'entendais tenter de combiner, il va peut-être falloir maintenant essayer de frapper. Piquet, haut dans la profondeur pour Meshak Elia qui n'est pas en jeu ! La 34ème Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire annonce déjà ses couleurs après la cérémonie de tirage au sort effectuée le vendredi 12 octobre dernier à Abidjan. Devant un parterre de légendes, du football et de nombreuses personnalités politico-administratives du continent africain, la dite cérémonie a été marquée par la répartition des 24 nations dans 6 groupes de 4 à laquelle la République démocratique du Congo va devoir évoluer dans le groupe F en compagnie de la Zambie, de la Tanzanie ainsi que du Maroc, demi-finaliste du dernier mondial en Russie. Le comité d'organisation de la Cannes 2023 souhaite à l'ensemble des délégations et des invités le traditionnel à Kouaba et la cordiale bienvenue à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Marocains qui ont entre autres barré la route à la RDC lors de la phase des barrages des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde, un but partout à Kinshasaï et 4 buts à 1 à Casablanca. Après avoir brillé de son absence lors de la précédente édition au Cameroun, la RDC marque ici son grand retour sur la scène continentale à l'issue d'une qualification héroïque malgré un début tumultueux des éliminatoires. De défaite en deux sorties, il fallait pour les léopards sortir rapidement de cette coquille. Des changements opérés dans le staff technique ont été d'une grande importance pour la RDC et qui a fait appel à l'expertise du technicien français Sébastien Desabres. Dès son arrivée sur le banc des léopards, une nouvelle dynamique s'est très vite installée dans la tanière RD congolaise. Des avancées significatives ont été enregistrées dans le rang des léopards. Mais ce qui est sûr c'est que les garçons sont extrêmement motivés pour découvrir la canne en Côte d'Ivoire en sachant que sur l'effectif d'aujourd'hui, on doit avoir à peu près 5 joueurs qui ont déjà participé à une canne et beaucoup de joueurs qui souhaitent aller pour la première fois dans cette compétition. Un projet à moyen et à long terme est en cours d'exécution par l'actuel staff technique. Projet à travers lequel Sébastien Desabres réussit peu à peu, il faudra le dire, à convaincre certains binationaux à rejoindre la sélection nationale. Cette 20e participation de la RDC à la canne est ici un nouveau challenge pour les léopards qui doivent non seulement se contenter de jouer à nouveau une phase finale de la canne, mais également doivent nécessairement se frayer un positionnement sur le plan continental. Mission difficile mais pas impossible pour le pays, classée actuellement 12e au ranking FIFA. Il est vrai qu'actuellement toutes les équipes se valent et ont toutes les mêmes chances. La question que l'on devrait se poser est celle de savoir si l'effectif actuel que compose l'équipe de la RDC est à la hauteur des attentes ou faudra-t-il encore procéder à un nouveau réajustement. Si le Maroc reste un adversaire redoutable et efficace du groupe, les potentialités des Zambiers et des Tanzaniens sont également non négligeables. Doit-on espérer uniquement à une équipe congolaise en pleine reconstruction, avec notamment la conquête des binationaux qui viennent en renfort ? Une lueur d'espoir se dégage suite aux efforts conjugués jusqu'ici par les acteurs impliqués dans la gestion de la sélection nationale, cette équipe de la RDC qui se métamorphose au fil des matchs. Mais cela ne suffit pas, il faudra mettre en musique tous les ingrédients nécessaires afin de rendre plus compétitive cette équipe. Alors, et sur Mayaka, vous l'avez suivi, la RDC est dans le même groupe que le Maroc, la Zambier, la Tanzanie. Quelle lecture vous faites par exemple de ce groupe ? Je dirais que coup de chapeau au président de la République parce qu'il s'est impliqué personnellement de mettre Limoya pour avoir un vrai manager qui a changé les choses dans notre équipe nationale, qui a porté sa touche de technicien pour sélectionner les meilleurs d'entre tous les Congolais qui jouent à l'extérieur du pays, qui est libre champ de choisir d'organiser son équipe. Et voilà le résultat, on était à zéro point et aujourd'hui on est qualifié pour la Cannes 2024. Comment vous justifiez cette remontée, on va dire comme ça, cette remontée d'art ? Mais c'est le résultat de l'impulsion du chef de l'État en utilisant des compétences, des professionnels dans le secteur, des gens qui maîtrisent le football, qui connaissent le football, qui savent comment faire pour aligner des joueurs capables à faire leur job. Et le chef de l'État encore une fois a mis les moyens pour que le manager que nous avons pu avoir fasse le boulot. Alors vous l'avez suivi, c'est la Tanzanie, la Zambie, le Maroc, quelque part une bête noire. Est-ce que vous pensez que, quelles sont les chances que vous donnez au Léopard de pouvoir passer la première phase ? Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Mais je pense qu'en tant que challenger, on pourra faire des miracles. On a des bons garçons qui pourront faire le job, comme on le dit. Alors parlons de Sébastien Dessabre, on l'a dit, c'est le nouveau patron des Léopards. Quelle lecture vous faites justement de cette nouvelle dynamique qui l'a emmenée au sein des Léopards, notamment convaincant les binationaux de pouvoir réintégrer l'équipe nationale ? Comment est-ce que vous jugez un peu sa politique jusqu'ici ? C'est un vrai manager, je venais de le dire tout à l'heure, il connaît le langage de tous ses gamins. Il sait comment parler à ses joueurs, c'est un fin technicien. Vous savez, ces garçons sortent de l'école de football, ils ont un autre langage. Ils sont formés en tant qu'humains, en tant que personnes, hormis les sports. Et lui, il parle ce langage-là. Et c'est par rapport à cela qu'il a pu aujourd'hui convaincre à ses gamins de venir faire le job au niveau de l'équipe nationale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devrait être modifié ? On l'a vu dans certaines compétitions nationales ou internationales, d'ailleurs à la trompe de la canne. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être modifié dès le départ, à long et à court terme, pour ne pas retomber dans certains vices d'autrefois ? Il faut continuer à travailler avec des professionnels. Il faut continuer à travailler avec des compétents, des techniciens qui peuvent aujourd'hui apporter des solutions dans le secteur du sport d'une manière générale et dans le football. Et le chef de l'État a démontré, encore une fois, d'accompagner, par son accompagnement plutôt, en mettant les moyens pour l'équipe nationale, en poussant pour qu'on puisse avoir un vrai manager qui a aujourd'hui apporté son expertise, son expérience en tant que technicien, en tant que professionnel dans le secteur pour changer les choses. Et je crois que le chemin à suivre, c'est celui-là. Jusqu'à quelle phase vous voyez les Léopards atteindre cette canne ? Je donne la finale Côte d'Ivoire, c'est mon pronostic, Côte d'Ivoire RDC, Léopards. Une toute dernière question quand même sur ce sujet. Le football a toujours été accusé d'être budgetivore pour des résultats qui n'aboutissent pas. Mais voyez-vous, quand vous investissez dans le sport, il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas un montant indéfini. Aujourd'hui, c'est le plaisir qu'on a pu avoir. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de montant, ce plaisir qu'on peut aujourd'hui valoriser. Voyez-vous, le sport fédère tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes revenus après deux ans. On n'était plus dans la place mondiale dans le football. On n'existait plus à la Coupe d'Afrique. Et ce plaisir-là n'a pas de budget, n'a pas de prix. Et c'est important qu'on continue à mettre les moyens pour pouvoir avoir des résultats dans le secteur du football. Pourtant, les Jeux de la francophonie ont revelé qu'il n'y avait pas le football. On avait également d'autres talents, d'autres dons, dans d'autres disciplines. Mais il faut commencer quelque part. On commence au football et ça va venir. On va s'adapter dans chaque secteur en trouvant des professionnels dans le secteur pour pouvoir aujourd'hui faire la vraie réforme du sport en RDC. Et Somayaka, quelle est votre vision du pays dans deux ans ? Je me dis que nous devons s'impliquer. Nous devons aimer notre pays. Nous devons aujourd'hui travailler pour le pays. On ne veut pas travailler dans notre pays. On ne veut pas aujourd'hui participer dans la relance de notre pays. C'est un pays à vocation agricole. Nous avons le soleil, nous avons de l'eau. Ce n'est pas normal que nous ne nous puissions pas. Vous parlez de l'an, vous faites allusion aux décideurs ou plutôt à la population ? Nous avons le soleil, nous avons de l'eau, nous avons la terre fertile. Nous devons produire aujourd'hui. S'il est grand comme Aliko Dangote, numéro un au Nigeria, premier producteur de la tomate, pourquoi pas qu'on puisse aujourd'hui accompagner les entrepreneurs agricoles pour la vraie relance de l'agriculture dans notre pays ? C'est un secteur qui est productif, qui est réel, qui existe dans d'autres cieux. Pourquoi pas faire la relance de l'agriculture réelle dans notre pays ? Et je pense que c'est important que ça se fasse. Dans le hant, vous faites allusion justement aux décideurs qui ont la grande part de responsabilité. Je parle de ma vision en tant que Congolais et je pense que les autorités emboîteront le pas. Et Somayaka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée et également d'un parti politique. MCA et du regroupement AABG. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Enfin, ce magazine, retrouvez très prochainement sur votre antenne de nouveaux programmes spéciaux. Élections 2023, des analyses, des reportages, des débats. Ce sera à suivre sur nos ondes. Entre temps, merci de rester fidèle au programme de B1 Télévision.